bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en gzell ou jenny on est contre kra steamer sram et on a une cote de 4481 bon on est sur la 2.58 c'est encore buggé je peux pas me placer normalement il y a juste le gzell qui va arriver au milieu là mais je peux pas bouger les autres persos on verra ce qu'il se passe si je fais prêt à ce que ça fera le truc ok c'est bon ça me déplace mais c'est c'est abusé bon alors qu'est ce qu'on a assimilation ok jah sur le sram sinon pas de pas de choses particulières à noter en face ok des modes qui ont l'air pas hyper hyper solide j'ai l'impression que ça lag beaucoup aujourd'hui plus qu'hier encore j'espère que ça va être joué dans des bonnes conditions il se met ici ok on va venir mettre déjà ça ensuite on va mettre un flou contre la primo je vais me la faire ici en vrai il faudrait une maîtrise aussi ah faut pas oublier la maîtrise des invocations c'est vrai que il y a ça qui est arrivé sur le jeu j'avais un peu zappé bon il y a une ligne de vue en diago mais elle m'expose moins que la ligne de vue si je me mettais là il pouvait me toucher d'ici et ça c'est pas ouf bon le sram va tabasser je pense 0% terre ouais c'est bon c'est bon je vois les rêves c'est du full dégage à hache ça va être marrant le cra le cra qui va pouvoir mettre en pesanteur éventuellement fausse commune à qui met tout le monde en pesanteur ça va être un peu chiant il va faire quoi il va bouger mon zèle j'aurais pensé je vais full avancer je pense j'ai pas trop le choix je vais mollusse aboiement férocité je pense que j'ai marcanin ouais non je vais poursuite faut casser la distance parce que sinon on va jamais pouvoir jouer ok parce que comme il a mis en pesanteur il a cra steamer sram il faut vraiment que je rush je pourrais pas le tp ou est ce que ça se débuff tient son truc j'en doute mais il est à pesanteur faudrait que je teste c'est il devrait quand même mettre je trouve une ligne avec les sorts débuffables et une ligne avec les sorts non débuffables bon il a une zone s'il veut y aller il peut mettre une balise ici ouais effectivement mais du coup il met pas en pesanteur donc à la limite c'est presque mieux il y a du gros retrait qui sort quand même j'ai plus de pa quoi et pas de chance de façon je vais me faire tabasser il faut juste que je cours et que j'espère que ça se passe à peu près bien sinon c'est juste terminé on va y aller comme ça faut que je fasse attention aux zones mais bon j'ai pas d'autre choix que de courir en fait sinon je vais juste être mort avant de l'avoir atteint bon je suis bien en zone pour un piège funeste c'est un peu relou mais bon le steamer qui joue batiscaf je pense que je vais idéalement il faudrait focus le sram mais bon il va se foutre un vie évidemment je pense que je focus le steam en vrai ce sera peut-être le focus le plus simple sachant qu'il va y avoir des énormes boucliers à ses alliés en boucle steamer batiscaf qui est prévu dans les persos que je veux vous jouer je vais faire plein de mode ça en fait partie on va y aller comme ça hop on va faire paradoxe rollback on va lâcher un petit retrait en zone tout en se cachant ici voilà comme ça j'avance il fallait que je reste j'ai pas le choix j'ai pas plus le cop du coup il prend pas le retrait en zone du cadran mais bon moi j'ai cassé la distance bon je suis toujours en zone pour le cram et je vais jouer avant lui donc je me reprendrai pas de truc trop violent en zone sur le retrait pa faudra que j'ai vraiment attention au placement le sram bon il va s'il va me tabasser se mettre un vie peut-être érosion ok et ça erode à distance comme ça c'est stylé de ouf mais bon un vie alors le cramé piège funeste à faire gaffe au piège funeste je vais potentiellement prendre beaucoup de dégâts la balise technique me semble un peu en vrai je vais faire un pistage ça m'évitera de me faire tacler on va y aller sur le steam je pense que je vais le calcanos en vrai hop comme ça je lui place mon ébène et je le tacle je pars pas en full érosion parce qu'il y a que le batiscaf qui va le soigner il peut pas se mettre de la décompression c'est secourisme décompression le nom du sort je crois sur lui même bon logis fait éroder au taquet là j'ai 30% héros 40% si on compte les 10% natives il peut me remettre encore une cinglante et en plus j'ai de la tyrannique mais je vais me débuff je pense que c'est de cher parce que j'ai beaucoup de boeufs en même temps on va voir on va voir ce que je choisis de faire encore du retrait paillant en zone bon ça je peux c'est un peu compliqué ok il mérode après par contre un peu bizarre son choix de d'ordre d'érosion bon je vais quand même des boeufs logis parce qu'il a pris tarif érosion et des tyranniques et compagnie donc le débuff est intéressant je pense que je vais lâcher un mot de silence peut-être je suis taclé donc il va y aller comme ça ouais hop ok bon j'ai lâché un peu de retrait c'était ok je veux faire tac c'est quoi ces bugs de mort là je vais restimuler logis parce qu'il a pris un débuff et je lui mets dpm ça pourra me servir faut que je fasse gaffe au placement ok je vais rester là faut que je fasse vraiment gaffe au placement parce que les zones sont trop frites pour le crâne qui me met des gros retrait en zone il ya un ébène du lujinec qui tape déjà le steamer un petit peu le xellore qui a aussi un ébène à placer éventuellement bon le sram va me tabasser à distance on est d'accord que les funestes ça tape aussi ses alliés ainsi si on met des gros funestes en zone si tout le monde prend les dégâts à la limite c'est ok sonar ok il me remet des deux poux encore avec il prog du coup la tyrannique du cra mais c'est ok franchement le roc c'est gérable bon je me fais héros là je suis je reste quasiment tout le temps en épv max mais je me fais hérodé le crâme et quand même des beaux dégâts en même temps que ce retrait qui continue à me taper feu franchement ça va hélas ce que je vais pouvoir faire moi ça va être je vais tabasser le steam en vrai je vais faire pétriff pétriff je vais lui mettre en vrai non j'ai mal joué mais là ça va encore me faire le bug à tous les coups faut que je mette le cadran est ce que ça place mon ébène c'est encore bugué l'ébène ou pas je pouvais pas bouger c'est chiant bon j'ai peur que le cadran se fasse tabasser en zone mais là il y avait une zone trop intéressante j'aurais voulu mettre l'ébène au cac alors j'ai eu peur que le sablier comme il ya toujours des interactions bizarres avec les ébènes mais ça a l'air de plus marcher exactement comme avant c'est plutôt ok bon il me fait un réseau là je vais potentiellement prendre à 2000 c'est quoi les dégâts non mais tranquille j'ai 52 pv je suis safe je veux pas où est le problème ce que je vais faire on va essayer de se blinder comme on peut hop son chumeur est-ce que je mettrais pas du limier non ouais je vais des peçages double limier je vais rester là au moins prendre l'émeraude de façon je me fais tabasser mais j'ai pris tellement des rôles à 2000 pv max je suis mort les dégâts du sram je sais pas je sais pas ce qu'il se passe le réseau le réseau free free dps pourtant j'avais des buffs j'avais des buff les dégâts les dégâts qui se stack et de la tyrannique et tout mais bon là je me prends des combos c'est juste ingérable on va voir si peut-être l'enni peut passer un kill sur le steam mais bon 30% feu j'y crois pas trop non ça va pas suffire en plus du coup il n'y a plus l'ébène il y avait l'ébène de l'ouji mais ça l'a enlevé je pense on va y aller comme ça mais bon je veux juste jamais le tuer je veux juste jamais le tuer c'est cher parce que d'un côté il faut que je le tacle d'un autre côté bon il y a le crack il me met du retrait en zone insane est-ce que j'ai fait des misplays particuliers sur ce combat je suis même pas sûr juste le sram de toute façon je pouvais pas le toucher je me suis pris un moins 2000 sur 38% rez plus deux états de rage compliqué alors gradient évolution il va se full barricadé si j'arrive à tomber le steam j'ai encore une chance mais bon ça va être très chaud je vais faire tac tac évidemment je suis taclé on va juste full taper c'est pas du tout ce que j'aurais voulu faire mais hyper chiant qui me tac le craf cela j'avais j'avais moyen de faire des dingueries mais bon je vois encore tous les espaces du chat qui vont sortir qu'il faut jouer en retour spontané c'est vrai que là ça m'aurait bien aidé ça érode ça tabasse trop c'est quoi ces dégâts c'est vrai que je peux pas jouer mon volcorde normalement j'ai un volcorde qui me fait des resters mais comme comme on peut pas impatience lui habite les volcorde du coup j'ai pas mon vrai stuff sur l'oxel ça ça me porte un énorme préjudice mais les dégâts du stram bon voilà après c'est du mode pvm 0% de rez mais bon je peux pas le toucher quoi donc c'est un peu technique évidemment c'est top ces alliés la percutante ou pas non même pas c'est un peu abusé quand même bon est-ce qu'on tombe le steam déjà on va re-steam le xel il a pas d'ébène hein non donc on va quand même y aller comme ça hop ensuite il va falloir bon en vrai déjà je vais prêver pas trop le choix ce qui est le plus intéressant je pense que je mette un régène je vais venir me coller ici ah j'ai oublié la maîtrise des invocations bon c'est pas grave on va y aller comme ça tac tac j'ai presque envie de lui mettre une grosse horloge mais on va y aller 1 je pensais avoir un ébène à placer je l'avais quand même pas placé autour d'avant mon ébène je l'ai bien mon ébène d'équiper là oui j'avais dû le mettre autour d'avant c'est marrant je m'en rappelle pas moi j'ai dû je sais pas c'est bizarre je regarderai le replay il me semblait vraiment pas l'avoir mis avant évidemment avec ces deux persos qui jouaient la suite là j'aurais du horloge pour me régène quand même plutôt que de de full taper ça aurait été un peu plus malin bon je pense que globalement quand même les erreurs que j'ai faites sur ce colis ça a été de donner beaucoup trop de zone free au crowd mais en même temps avec la gueule de la map et comme je me fais tabasser à distance avec un SRAM invisible bon j'avais pas non plus le choix quoi j'avais pas 40 options mais j'aurais peut-être plus mieux joué à ce niveau là faire plus attention aux zones je sais pas sur un miracle je peux encore peut-être tomber le SRAM sur un malentendu sait-on jamais le pire c'est que la JAH en plus de faire des dégâts insane ça fait quand même de la tankiness parce que ça stack des res quoi c'est quand même particulier ça pour ceux dans le chat qui me demandent sur le tour du Xel où j'aurais pu faire des dingueries j'avais ma TP il était pas dispo j'aurais bien aimé voilà écoutez je perds contre un SRAM 0% rester neutre c'est vraiment une lucky GG à eux je peux même pas avoir le plaisir de mettre un petit coup de courant puis avec maîtrise je veux tomber ce SRAM pour l'honneur allez abrogez mes souffrances s'il vous plaît contre les dégâts j'ai quand même 43% res et j'ai des exos res distance c'est quand même pas de chance bon combat intéressant quand même voilà ça me permet encore de prendre un peu mes réflexes sur la méta de voir quels sont les dangers à guetter les combos à ne pas prendre et tout mais bon là je pouvais pas casser la distance en fait quand je suis arrivé au crack j'avais déjà perdu Logi le SRAM qui me met un réseau qui me one shot presque c'était un peu technique voilà écoutez j'espère quand même que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tout vos commentaires et j'y réponds souvent je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt